Le karaté doit-il être vraiment cérébral ? C'est toute la question aujourd'hui et je réponds à 4 questions et on parlera du cerveau de la pratique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Découvre mon club vidéo de karaté avec des centaines de conseils et d'exercices qui aident des centaines de karatékas. A travers cette vidéo, je réponds aux questionnements d'internautes, de pratiquants qui ont laissé un message via le sondage. Un sondage pour mieux vous connaître, mieux répondre à vos attentes à travers cette chaîne. Si tu veux participer, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Voici la première interrogation de Laurent qui est quatrième dame qui a des soucis dans son comité. Il dit « Sans doute trop d'années à m'entraîner seul. Du coup, j'ai un karaté trop cérébral et j'ai du mal à me laisser aller et à être créatif en comité. » Alors Laurent, c'est un problème que l'on rencontre très souvent. C'est à partir du moment où on commence à s'entraîner seul, 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 il nous manque quelqu'un. Il est dit que pour pratiquer les arts martiaux, il nous faut quatre mains. Les deux miennes et les deux d'un partenaire. C'est bien de travailler seul parce qu'on en a besoin pour avoir un travail de ressenti, de travail en profondeur. Mais on a aussi besoin d'un partenaire pour pouvoir vérifier et mettre tout ça dans le temps, dans la distance et dans la lecture. Tu dis en même temps que tu as du mal, que tu es trop cérébral car tu ne te laisses pas aller et être créatif. Alors le côté cérébral, il faut y faire attention. En comité, on n'a pas trop le temps de réfléchir. On peut réfléchir, mettre en place sa tactique quand on est à longue distance avant de rentrer ou de voir que ça ne passe pas. Et j'essaye de contourner ce problème et trouver la meilleure des solutions. Mais pour ça, il faut avoir un bagage de combat, de comité, qui nous permette de choisir les outils pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Pour cela, on a besoin de pratiquer avec les autres, comme je te disais juste avant. Et en même temps, on a besoin d'avoir un panel de techniques plus conséquents. Je m'explique. Pour avoir un panel bien large, on doit passer toujours par ces trois étapes. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est l'étude, l'intégration et la restitution. Quand on fait un comité libre, un randori en fin de cours, et là, on est dans la restitution pure et dure. Donc on restitue ce que l'on sait faire et non pas juste ce que l'on sait. Ce qui est une grande différence entre le savoir et le savoir-faire. Donc on doit augmenter ce panel de restitution. Parce que sinon, on va revenir toujours sur la même base et je vais toujours refaire les mêmes choses, parce que je sais restituer en temps réel que très peu de choses. Donc j'ai besoin de revenir en arrière dans l'étape d'étude, étudier de nouveaux contextes, de nouvelles situations de comité, de randori, pour pouvoir après les mettre en mouvement et les intégrer. Donc répéter le mouvement, les mettre dans diverses situations, pour pouvoir à un moment donné, peut-être un jour, les restituer en combat libre. C'est extrêmement important. Donc on a vraiment besoin de ces trois étapes. L'étude, j'acquière de nouvelles compétences, je les apprends. Par contre, elles ne sont pas encore intégrées. Donc il faut que je les intègre. Et pour pouvoir les intégrer, il faut les répéter, les répéter et les répéter, pour qu'elles sortent, comme on dit, automatiquement, dans la restitution. Donc on a besoin de passer par ces trois étapes. Et c'est vraiment ce que je te conseille. Si tu penses que tu réfléchis beaucoup trop dans ton comité, repars en arrière, reprends tes enchaînements et réintègre tout ça, pour que ça puisse ressortir à la fin d'un cours. Par exemple, tu peux t'aider aussi de dire, bon, ben voilà, on va travailler sur un travail d'action-réaction où je ne veux être qu'en gonosène. Je bloque, je contre-attaque à chaque fois que mon adversaire attaque. Donc il a fini son attaque et je dois restituer quelque chose. Eh bien, je vais faire ça en permanence pendant tout mon cours. Et à la fin du cours, la consigne sera ça, exactement. De laisser l'autre développer son attaque pour pouvoir après bloquer, contre-attaquer. Et donc développer une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire qui est intégré. Deuxième interrogation. Ici, c'est Florence qui est deuxième d'Anne et qui a des soucis dans le travail de Gauchine, de la self. Elle dit qu'elle ne trouve pas l'enchaînement logique, il ne rentre pas. Alors, c'est souvent dû à un gros souci dans les attaques primaires, donc de celle défense. On ne va pas se faire attaquer avec un Gyakuzuki. Ça n'existe quasiment pas. À l'extérieur, ce n'est pas ce qui arrive. Donc on doit reprendre notre panel d'attaques. Par exemple, saisie-croché, double saisie-coup de boule, crochet, poussé, tout ce genre de situations que l'on va reprendre. Et à partir de là, on va construire notre défense par rapport à cette hypothèse de base d'attaque. Là où il faut faire attention, c'est la distance, son environnement. Est-ce que je suis en danger quand je fais telle ou telle riposte ou telle ou telle sortie ? Est-ce que je prends bien conscience que je suis en rapport par rapport à la force qui m'est donnée, donc de restitution par rapport à la loi, vu qu'on est en France ? Il faut y faire bien attention. Est-ce que je contrôle après mon environnement une fois que je suis sorti de la situation ? Voilà, c'est tout ça à prendre en compte. Le côté gauchine self, ce n'est pas juste je me fais attaquer, je fais ma défense et c'est terminé. Non, il y a l'avant, pendant et l'après qu'il faut gérer. C'est tout le souci du travail de self, ce qui englobe tout ça dans un contexte. Et le contexte, c'est la protection personnelle, la self, le gauchine. Serge est premier d'un, il a des soucis dans son bunkai. Il a bien souvent du mal à voir l'explication des mouvements et qu'ils ne semblent pas naturels. Pourquoi ça ne te semble pas naturel Serge ? Je me demande bien si ce n'est pas parce que le type d'enchaînement qui t'est proposé en face en guise d'attaque ne te correspond pas ou que ce n'est absolument pas logique et que ton partenaire est un peu gauche parce que l'enchaînement n'est pas naturel. Donc forcément pour toi, tu vas avoir une défense qui va coller au kata, mais qui en réalité ne donnera lieu à rien du tout vu que ça part d'une hypothèse qui n'est absolument pas bonne. Donc je te laisse réfléchir là-dessus. Ce qui est important encore une fois, c'est de partir avec des départs classiques, voire gauchines, avec des saisies ou des frappes, mais de toujours faire attention. Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que je ne mets pas trop de temps ? Est-ce que pour faire par exemple mon amener au sol, je ne me mets pas en danger ? Est-ce qu'il peut utiliser son autre main ? Est-ce qu'il peut faire plein de choses ? Donc tout ça, il faut se poser ses questions. Il faut y réfléchir pour pouvoir mettre en place son bunkai. Donc là, on est dans l'étape de l'étude du bunkai. Vraiment au tout début, on se pose les bonnes questions par rapport à une hypothèse d'attaque et pour respecter bien sûr notre kata, pour rester dans un bunkai cohérent. Et à partir de là, quand mes hypothèses sont bonnes et que mes enchaînements sont bons, avec les critères que je vous ai donnés juste avant, là on passe dans la phase d'intégration où je vais répéter et fignoler le travail. Et la restitution bien sûr, c'est le jour J où il faudra que je présente mon bunkai. Et pour ça, je vous invite à pratiquer avec diverses personnes pour pouvoir vous adapter aux différents gabarits. Parce que le jour J, vous ne serez pas avec votre partenaire en club. Et on a Clément qui est premier d'âne, qui a des soucis en comité, qui est trop long car il réfléchit beaucoup trop. Encore une fois, il ne faut pas réfléchir en combat, il faut juste réagir. On n'a pas le temps de réfléchir. Quand il y a une attaque qui arrive, c'est je dois réagir instantanément. C'est pour ça qu'on a l'étape de l'intégration. On n'a pas le temps de réfléchir. Le temps que je réfléchisse à ce que je dois faire, c'est terminé. Il y a autre chose qui est arrivée entre temps et je n'ai plus le temps. Donc on doit revenir en arrière, encore une fois, revenir, revenir en arrière à l'étude, étudier de nouvelles techniques, de nouvelles combinaisons, de nouvelles situations, où je suis en défense, où je suis collé contre mur, ou juste un bord de tatami, si c'est en format compétition et je n'ai pas le droit de sortir. Peu importe, j'ai besoin de me retrouver dans des situations diverses et d'apprendre comment me sortir de ces situations. Et une fois que j'ai bien compris ce qui se passe et comment je dois réagir, je dois maintenant l'intégrer. Et pour cela, il faut le répéter, le répéter, le répéter et mettre dans des situations complètement diverses. J'en parlerai un petit peu plus prochainement, comment intégrer par exemple un balayage. Donc c'est super important de passer dans l'étude, l'intégration et la restitution. On ne peut pas restituer en temps réel quelque chose que l'on ne sait pas faire. Et savoir faire et juste avoir appris n'est pas la même chose. Demander par exemple à un pilote qui vient juste d'avoir son permis de conduire, et oui, il sait conduire, mais par contre, il ne va pas monter dans une Formule 1 et partir pour un Grand Prix. Ce n'est pas possible, il y a des compétences. Pourtant, ça reste conduire une voiture. Elle est différente, il y a d'autres compétences, il y a d'autres savoir-faire à acquérir. Et pour cela, il faut apprendre, intégrer et puis mettre en place au fur et à mesure pour pouvoir le restituer peut-être un jour. Répondez au sondage juste en dessous pour me dire dans quelle direction la chaîne doit aller. Et en même temps, ça me permettra de récupérer des questionnements à l'intérieur sur votre pratique et de pouvoir y répondre. A très bientôt, belle pratique à tous. Ciao !